salut à tous post café post crypto on fait un petit tour rapide la question du jour c'est comment va votre support on attaque par bitcoin donc bitcoin daily rs dans le sens à part que on fait des plus hauts des plus bas de plus en plus bas et pour l'instant des plus hauts de plus en plus bas ce qui veut dire qu'on est toujours en compression et le challenge moi je reste sur mon idée il est à 6700 dans cette zone dans cette résistance aimant ici on voit que si on passe sur le h4 qu'est ce qui s'était passé on est dans le range identifié ici par market reader on est venu chercher pile le bas du range on est remonté chercher le haut du range on a tenté de redescendre sans y arriver hier on a breaké le haut du range et on est venu on est venu buter pile sur la résistance qui était identifiée ici d'accord donc pour l'instant bitcoin respecte parfaitement les niveaux techniques que on lui attribue on voit qu'il a bien méché dessus la question du jour donc comment va tout votre support est ce que les résistances qu'on a cassé vont devenir des supports c'est ça la question si ces résistances et nouveaux supports tiennent on va direct vers les résistances aimant et ça c'est à peu près sur tous les coins qu'est ce qu'on voit sur btc c'est que le haut du range il était identifié ici et qu'à l'heure actuelle on est en train de rebondir enfin de rebondir on a stopper la baisse au moins temporairement dessus on voit qu'on a un niveau résistant qui était identifié là qui pourrait faire un bon relais technique c'est à dire on pourrait venir pousser jusqu'ici en créant une divergence sur une petite uté qui nous donnerait l'impulsion pour remonter et sur une uté plus grosse ça ferait une mèche basse sur ce zone là donc éventuellement 6413 c'est beat stamp btc dollar surveillance voire sur le 15 minutes si on retrouve un signal de divergence pour rentrer ça c'est ma vision qui est à moi plutôt boule pour moi on a trouvé des supports partout qui devrait au moins entraîner un rebond significatif si c'est pas ça comme je vous l'ai dit tant pis je fais très peu d'intraday et quand je le fais c'est sûr du 15 minutes c'est à dire que si on vient ici que je trouve un signal 15 minutes mon stop il est là il est sous cette mèche ici je fais un tp1 ici et je sors tout ce que j'ai tradé sur cette zone là dans la résistance aimant parce que là on ne sait pas du tout ce qui va se passer voilà pour bitcoin donc respect parfait des niveaux techniques identifiés ethereum ethereum c'était exactement la même chose on avait identifié donc là on avait des signaux d'achat en quatre heures pile sur le bottom on avait identifié ce bottom enfin cette cette zone support aimant depuis plusieurs mois déjà on voit que sur une unité daily ça représente une mèche sur celui-là et qu'on a réintégré cette zone là qu'on a respecté à chaque fois qu'on est venu casser cette résistance qu'on avait ici est exactement la même question on voit qu'il était venu réagir pile dessus la première fois je vous enlève ça c'était mon petit dessin on voit la réaction sur ce niveau là avec une mèche on a fini par le casser et qu'est ce qu'on fait on vient faire une des mèches pile sur l'intervalle entre ces deux niveaux techniques on a activé une pattern de tp en h4 fin de prise de profit qui est la même chose c'est juste de la nomenclature et ce qui nous ramène directement sur ce support qu'on a cassé ici donc même question comment va votre support je serais hyper content si ce support tient ici c'est à dire si 215 enfin voilà on est venu dessous si on réintègre et qu'on vient briquer le haut de ça je renforce en break up ça c'est sûr c'est à dire que là j'ai un ordre d'achat j'avais enfin je vais mettre d'ailleurs je l'ai pas mis quand je l'ai pas mis ah oui parce que je l'ai mis sur ethereum euro parce que je traite en euros sur kraken mais c'est le même principe au moment où on vient casser ça je rentre enfin je renforce d'accord et ce que je vais renforcer là je le tp sur la résistance aimant comme je vous l'ai dit déjà il ya plusieurs jours résistance aimant qui est situé entre 284 et 300 dollars ok donc ça c'est la version la plus boule on trouve un support ici on voit que si on je passe en une heure en une heure on a fait une belle image de pas vraiment de double top on avait une divergence rs ici donc le ce short là était facile pour ceux qui qui veulent shorter eth clairement ici c'est une des premières zones de prise de profit si vous pensez qu'on va chercher la résistance le support en dessous qui est entre 205 et 207 si on revient sur ce support ici qu'on se stabilise un peu et qu'on trouve un signal d'achat pareil je renforce en tout cas ici je n'achète pas pourquoi parce que là ce qu'on est en train de faire c'est tout à fait possible qu'on soit en train de dessiner par exemple un beer flag ou une autre structure de consolidation qui est juste une conso pour marquer ce support et qu'on va aller chercher celui-là ici en tout cas l'existence d'une divergence rsi ici me fera acheter ça c'est sûr j'achète pas ce support là je renforce au breakout ici pour tp dans la résistance aimant j'achète pas ça même si pour les plus je vais pas dire courageux c'est pas une question de courage pour ceux qui croient le plus on est pile dans l'égalité de jambes c'est à dire que on a fait on a corrigé en trois gros mouvements et le deuxième mouvement le troisième mouvement est égal au premier on est venu pile chercher l'égalité de jambes ce qui peut dire qu'on a peut-être fini une correction de l'ordre du premier degré et qu'on repartirait boule ou alors on va faire une correction dans un deuxième degré et qui va nous amener à mon avis sur cette zone là donc pour moi pas d'achat ici je renforce au breakout où je rachète ici parce que j'ai un prix d'entrée qui est très bas et je veux pas le pourrir en achetant un support dont je suis pas sûr qu'il va tenir même si je suis d'accord avec vous on avait cette résistance ici qu'on a cassé on bute sur la résistance au dessus et on vient retester cela ça ferait le schéma parfait ce que c'est exactement ce que je vous avais dessiné ici le 6 novembre 2018 où on allait casser ça venir taper là et revenir ici pour l'instant c'est ce qu'on fait après il faut bien sûr le le confirmer qu'est-ce qu'on a d'autres comme cogne qui est intéressant il ya hada il est où hada hada usd donc ada si on regarde en une vue un peu plus large si on regarde sur une vue un peu plus large on avait cette résistance oblique ici ok qui nous amener une concordance avec cette zone clé ici qu'on a breaké ok on est parti en break et on pull back sur la résistance oblique et on a trouvé une réaction dessus donc c'est la même question que pour les autres comment va votre support si ça ça tient c'est parfait si ce support la tient on fuse directement vers le tp1 et le tp2 donc là on est vraiment un carrefour sur les crypto on a une petite euphorie ces derniers jours et c'est là où on va savoir si les gens ont psychologiquement fini le crack c'est à dire ils sont prêts à réinvestir dans les crypto c'est à dire qu'ils ont pris un peu de tp ici mais ils vont renforcer sur les supports ou en tout cas ne pas lâcher des sur les premiers supports car avant ce qu'on voyait c'était des ventes sur support donc les supports pouvaient céder rien qu'avec les ventes en activant les stop loss mais donc là on va voir s'il ya un changement dans la psychologie si tous ces supports ces résistances deviennent support on a un changement dans la psychologie clairement parce qu'une résistance qui devient support quand on la teste c'est un marché qui attend à être haussier et ça va nous pousser à faire des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas donc ada moi vous savez je l'ai acheté dans le rond là bas j'ai renforcé au breakout parce que les crypto ont tendance à ne jamais faire de pullback bien sûr c'est que j'ai renforcé c'est celle qui fait un pullback mais bon c'est pas grave mon stop il est dessous là comme je vous avais dit et le stop du renfort un pas de de tous les hada que j'ai acheté plus bas et bien on attend si ça tient moi je fais exactement la même chose je remets un tout petit peu parce que j'en ai déjà acheté plusieurs quand même je remets un tout petit peu de hada sur la cassure ici je vais me mettre l'alerte parce que je n'ai pas mis sur le sur ada euro tac donc en cassure de ça moi je renforce pour tp sur la zone tp1 et tp max comme vous ai dit le tp max ce que je vais tp sur ça c'est ce que j'ai mis sur le break ici d'accord ça c'est un trade pseudo swing trade tout ce que j'ai acheté en bas c'est mon buy and hold je le vends que quand on revient sur l'ath si on y revient sinon je donnerai des hada gratuitement dans la rue bitcoin cash bitcoin cash où est celui où j'avais analysé où j'avais tracé des choses c'est celui là donc bitcoin cash qu'est ce que je vous disais je vous disais que là c'était la consolidation en triangle que ça pouvait tout à fait se jouer mais que moi je n'étais pas hyper chaud à cause des possibilités de fake break donc ceux qui ont joué ont eu tout à fait raison on est venu chercher pile le niveau annoncé déjà depuis depuis bon depuis là on est venu chercher ce niveau là 5 septembre 2018 on a fait une image de de divergence sur ce sommet là et on retrace et c'est la même question que les autres est ce que l'ancien les anciens niveaux de clôture ici donc je prends pas les mèches pour le ça c'était le range d'avant on peut faire un range sans les mèches est ce que ces niveaux là vont tenir donc même question que pour les autres bon moi bitcoin cash j'en veux pas j'en avais acheté plus bas j'avais mon tp1 était mon tp1 était là mon tp2 était là j'en ai plus ça m'intéresse plus vraiment sauf si on revient dans ces zones là les deux zones rouges pour en racheter ou alors pour faire de l'intraday mais comme j'ai découvert que je pouvais pas short bitcoin cash sur kraken ça me fait chier donc je vais repasser sur bitmex et repéter un câble à cause de l'overload mais bon à l'été rom on a fait bitcoin cash on a fait à da on a fait néo btc néo btc néo c'est un peu la même chose on avait une pattern d'achat ici on est dans un range on est venu taper le haut du range et on vient tester cette zone là en tant que support sauf qu'à l'heure actuelle voyez qu'on a fait un débordement on a fait un débordement mais si je regarde sur des plus ut plus petites on a une divergence du stochastic rsi qui se forme donc ici on a une divergence qui est en train de se former ce qui fait qu'en fait on pourrait réintégrer ça et que ça sur du des unités temps plus grande ça serait juste une mèche basse donc à voir c'est exactement ce que je vous avais dit aussi on va sortir on va en diverger sur la sur le après le rebond donc on va purger la divergence en venant ici et le but c'est de tenir cette ce support pour aller chercher au dessus donc néo moi j'ai pas mal de conviction dessus si je trouve une pattern d'achat sur du 15 minutes je prendrai et si on réintègre la partie haute de la résistance ici j'en reprendrai aussi à titre perso on voit qu'on a une belle divergence rsi 15 minutes une grosse divergence des stochastiques de différentes caractéristiques et on a quand même toujours cette résistance ici qui nous embête qui correspond une résistance afin à une résistance clé et au haut d'un range donc ça va risque d'être costaud mais si on tient ce support encore une fois et qu'on revient à la tester il ya des chances quand même qu'on finisse par passer xrp je crois que je regarde même pas et que j'ai rien tracé dessus je crois que j'ai rien tracé dessus tellement il m'intéresse pas ce coin ouais on était dans un range ici on voit que ben on a fait une phase sortie de range on réintègre on a un niveau là quand on s'est installé dessous c'est un coin que j'aime pas donc bon bon on n'a pas grand chose on après on est au milieu du range donc il ya des chances que fausses sorties de range on fait une correction en trois également donc on a la même pattern sur tous les altins c'est toujours pareil si je prends voilà on est venu pile sur les légalités de jambes donc on a fini une correction du premier degré maintenant la question c'est est-ce que ça suffit voilà est-ce que ça suffit comme correction du premier degré où est-ce que on va remonter moi je préfère acheter bas et vendre haut comme tout le monde ça pour moi c'est pas un achat pour xrp c'est un des coins qui a le plus pump donc il y a le moins de réserve encore derrière et après c'est un peu le no man's land jusqu'à cette zone de volume ici donc bon xrp je touche pas mais j'ai un biais négatif dessus donc voilà qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres et aux usd il me semble que c'est intéressant enfin intéressant c'est que c'est comme tous les autres alors attendez il doit y en avoir un un où j'ai tracé les choses ah oui on va faire héros et lightcoin bon héros c'est pareil il respecte tous les niveaux techniques tac tac on est venu chercher ce niveau technique ici avec des patterns de prises de profit h4 donc il y avait un petit short facile pour ceux qui veulent faire et comme tous les autres il doit être dans la zone d'égalité de jambes de sa correction après ce qui n'est pas tout à fait encore encore mais alors ça doit être et os btc qui est plus intéressant au niveau de la structure c'est et os btc qui est plus intéressant au niveau de la structure pourquoi c'est plus intéressant on voit qu'on était venu se loger sous la résistance ici après l'avoir cassé comme je vous disais ça pouvait très bien faire on casse pour bac et en cave c'était cette idée là on voit qu'on est venu se réinstaller au dessus vous voyez à quel point on respecte les traits et ses traits ils sont tracés depuis des mois d'accord et à quel point on vient les les prendre au pips près quoi et ont recréé des résistances pile sur ces zones là vous voyez on voit le petit trait noir ici et donc on est venu recasser cette résistance et là on la teste en tant que support donc la même chose que tous les autres si ça tient et bien on risque de faire bim alors je pensais qu'on irait taper ça avant de le retester en support le fait qu'on le reteste directement en support si ça tient on va peut-être faire un tout droit en tout cas et os moi je suis assez boule dessus je suis prêt à renforcer au moment où on va casser ça pour aller chercher le les niveaux tueurs avec la grosse résistance aimant elle est là ok elle est ici pour moi donc voilà et là vous voyez pareil une belle pattern de prise de profit h4 pile sur le niveau identifié avant qui a amené à ce joli short facile si et os si kraken nous autoriser à short et le light coin pareil il respecte les niveaux techniques comme si il les voyait pattern d'achat sur support au plus bas ici j'ai dit c'est là où j'ai acheté j'ai pas pris de profit sur cette pattern de vente sur sur résistance ici car je voulais viser plus haut bien mal appris vu qu'on a retracé exactement jusque sur ce support ici mais c'est pas grave c'est le jeu si on regarde d'un peu plus près on voit qu'on a donc le support aimant ici une première résistance aimant ici on est venu vraiment pile dessus on la teste une première fois roger on revient dessus activité de smart money la bougie violette sur zone résistante voilà c'était parfait c'était easy short pour viser le premier support identifié et on est où voilà tout ça vous regardez sur les vidéos d'avant c'était tracé belle pas double pattern de prise de profit sur cette zone là qui nous amenait la easy short on voit qu'on comme les autres on dit on diverge sur le le stocker ici ce qui fait qu'on va peut-être trouver un premier support au niveau de ces deux zones ici et que la plus grosse zone support ici elle est à 51 donc il faut voir lui il semble pas avoir le même type de correction que les autres on identifie beaucoup moins trois vagues ça fait plutôt 5 ça j'ai l'impression donc il va peut-être faire une correction qui est plus complexe vers 5 on va remonter un peu et venir chercher ça en tout cas l'icône rachète pas avant qu'on arrive ici et je discute un rachat en breakout si on revient ici et qu'on break avec du volume voilà je pense que c'est tout pour la pause café pause crypto bonne journée